bonjour aujourd'hui coup de pied direct donc c'est un coup de pied qui va se faire avec le talon et c'est un coup de pied très puissant vous allez voir elle est très efficace pour bloquer un adversaire on va voir ça de suite je suis Cyril Périchard 5e noir 4e dan professeur diplômé d'état bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois allez on démarre ce coup de pied donc ce coup de pied c'est un coup de pied donc arrière hou qui est au niveau moyen zhong et le coup de pied c'est tang tui donc c'est hou zhong tang tui d'accord petite leçon de chinois c'est tout scoché alors ce coup de pied direct ce coup de pied d'arrêt direct se fait avec le talon d'accord c'est ça vous devez le connaître avec la pointe là on va le faire vraiment uniquement avec le talon l'intérêt de cette frappe en coup de pied d'arrêt avec le talon c'est qu'il est puissant pourquoi parce que tout simplement votre talon est dans l'alignement de votre tibia péronné c'est à dire dans l'alignement de votre jambe c'est l'appui direct il ya donc une force directe il n'y a pas un déport d'accord d'appui de force quand vous êtes sur la sur la pointe du pied quand vous frappez avec la pointe du pied qui est une frappe puissante aussi parce qu'on va piquer mais là on va chercher à à pousser soit à pousser ou soit à percuter à défoncer d'accord donc là on va le voir comme je disais tout à l'heure au niveau zhong c'est à dire au niveau moyen pour le plexus fois rate l'appareil quand on le verra tout à l'heure quand vous travaillez essayer de le travailler avec votre partenaire d'être précis ne pas jeter un coup de pied bon il va on va peut-être mettre on va repousser mais si on peut repousser en ouf en copont en coupant le souffle à l'adversaire c'est pas mal et ça se fera surtout au niveau donc du foie ou du plexus d'accord on peut travailler au niveau vessie qui fait assez mal dans ce coup de pied on va se placer tout simplement comme ceci il y a élévation du genou d'accord pour pouvoir après développer alors souvent on voit comme j'avais fait voir j'avais fait voir une vidéo je ne vois plus laquelle je la mettrai un où là il ya on travaille l'ouverture de la hanche c'est à dire ici par du pied d'appui et déjà l'ouverture orange si on veut travailler au maximum profiter de l'inertie de la frappe essayez de rester fermé et c'est au moment où vous allez développer votre frappe vous allez déplacer votre hanche pour qu'il y ait ce mouvement voyez quand je suis ici là c'est dans la frappe que je vais faire mon déblocage je vais avancer ma hanche arrière ici là vous aurez une puissance d'accord parce que si vous faites votre déplacement déjà ici et ben c'est mort il n'y aura qu'une puissance mais que de la jambe là on veut qui est tout vraiment là le travail de d'impulsion de la jambe arrière et du passage de la hanche de la hanche de frappe d'accord de l'arrière vers l'avant ok donc ici 1 je rentre dans ce coup de pied quand vous voulez l'assimiler 1 comme je dis à chaque fois répéter répéter pour assimiler et bien vous travaillez des enchaînements je suis ici 1 tranquille pensez talons voyez je suis vraiment en flex talons en flex après il est bien bon de retirer un peu le corps pour éviter les frappes mais ne vous retrouvez pas comme ça quand vous allez frapper parce que vous comprenez que le contrepoids il y en aura un peu trop en arrière vous allez presque annuler la force en face de votre pied donc il ya quand même toute une inertie je vais un peu vers l'avant sans me déséquilibrer pour autant mais j'ai tendance à aller vers l'avant tout mon poids si je vais être puissant d'accord après penser à la garde évidemment pas parce qu'on donne un coup de pied que les bras ils doivent tomber je suis projeté g je me protège encore je suis protégé voyez là hop je me protège donc mon mouvement ici d'accord on va voir ça maintenant avec ma partenaire habituel allez on y va alors donc ce coup de pied on va voir pour l'instant on verra après avec la pâte d'ours voilà mettre ici voilà donc sur l'intérêt de cette frappe c'est là vous êtes assez loin l'adversaire va vouloir rentrer sur vous à partir de là vous vous avez le temps si tu viens rentrer doucement pour pas que je te rentre fort voyez de pousser soit je pousse en bas voyez avec le talon là ici ou un peu plus haut après au niveau voyez avec le bien le talon qui vient rentrer côte flottante doucement elle m'a dit j'ai pas encore frappé soit rate ou le foie d'accord si elle veut rentrer par exemple sur un coup de pied c'est à moi il voyait d'anticiper à peine je vois parce que j'ai pas grand chose à faire elle va chercher à s'avancer parce qu'elle n'est pas tout à fait encore à distance elle va vouloir se mettre à distance donc voyez ce qu'elle a fait vas-y hop elle s'est mis à distance vous voyez là le petit coup de la jambe qui s'avance donc recule un petit peu voilà elle se met à distance donc moi je le vois à peine il y a la distance qui se fait quand tu veux voyez je suis déjà placé d'accord donc c'est un coup de pied où quand on se met à la bonne distance par rapport à cette jambe à ce coup de pied on a vraiment entre guillemets on a le temps d'agir et là on peut permettre de mettre toute la puissance donc on va faire doucement quand elle avance vas-y bon voyez je rentre je pousse pardon non tu n'as pas le temps d'avancer je veux pas que tu avances si on fait ben si tu fais oui 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 tu fais le même coup de pied fait le même coup de pied déjà tu seras obligé de t'avancer c'est bien la question justement il va falloir que tu te mettes en que tu te mettes dans dans un rayon voilà où moi je vais agir c'est à vous quand vous êtes adversaire enfin vous êtes en combat à sentir à quel moment il va y avoir une action je suis ici tu peux reculer voilà je suis ici je sais que là tu me donnes un coup de pied je risque rien sans bouger je risque rien j'en bats avant tu es loin donc même même là je sais que là tu es loin d'accord donc tu vas avoir un petit mouvement quand tu vas rentrer moi ça y est ma jambe elle est déjà levée même si tu vas aller un peu plus vite un ma jambe est levée d'accord j'ai plus qu'à même si j'ai admettons là je vois j'ai pas eu le temps de frapper là je peux parce qu'attention c'est un coup de pied qui peut se faire aussi ta home en bas ici comme ceci ou comme on a vu il peut se transformer un autre coup de pied ce que vous avez vu dans l'autre d'autres vidéos travail de coup de pied donc écrasant d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu vous cliquez au dessus vous verrez ce coup de pied il peut se transformer j'ai pas le temps envoyé ici à l'avance 1 et hop je rentre en bas d'accord donc c'est intéressant de bien comprendre que avec ce coup de pied on va maintenir une distance ça peut être un coup de pied d'attaque mais là ce que je cherche à travailler pour l'instant ce qu'on regarde c'est on voit sur les coups de pieds ses coups de pieds d'arrêt d'accord donc après tu vas prendre la pâte d'ours vous pouvez vous amuser quand il y a une pâte d'ours on peut se permettre de rentrer rentre un peu tes doigts s'il te plaît voilà ici d'accord on recule un tout petit peu qu'on voit voilà et là le travail c'est quand elle avance ou je fais ça sans forcer à l'avance boum ça pense que tu tumes quand tu veux un pas bah oui je sens à chaque fois quand par là j'ai un peu de retard voyez c'est un travail où on est ici poum on sent quand ça quand ça rentre je sens à peine et là je rentre quand même elle a hésité tant pis pour elle vous voyez ça rentre et voyez quand j'ai mon mouvement ici quand tu veux tu as envie oui j'ai j'ai une petite flexion je rentre après à la fin là je vais pas rentrer parce que mais ça permet quand on veut après vraiment rentrer fort avec ça de pouvoir défoncer le mieux si si là j'ai pas pris mais vous avez un bouclier c'est bien aussi parce que des fois celui qui en face il rate un peu c'est les doigts qui prennent c'est pas toujours agréable donc voyez ce travail est intéressant pour travailler la vitesse et après la puissance vraiment on va la faire sur un sac de frappe et autres mais là vous travaillez la vitesse et la précision parce que la pâte d'ours vous la travaillez ici plexus et si vous voulez de temps en travailler par exemple au niveau du foie ben vous le mettez au niveau du foie le foie c'est où le foie c'est juste là c'est là ici d'accord donc là vous rentrez au niveau du foie donc c'est à dire que là elle est en position on peut dire comme si elle était en position de combat elle est de biais et quand elle rentre voyez là bim je vais m'habituer à travailler au niveau du foie oui on peut s'amuser à travailler comme ça à la précision pareil quand vous voulez travailler le nez vous le mettez ici non non je rigole d'accord bon là on a fait donc on a vu pour ce coup de pied on va le mettre ici donc c'est un coup de pied je lui dis qui est comme on travaille avec le talon c'est un bélier c'est très très puissant et puis comme je répète à chaque fois ben vous le répétez il n'y a pas de secret vous répétez vous verrez que sera un coup de pied qui va automatiquement sortir et comme j'expliquais tout à l'heure quand vous n'avez pas le temps ça passe sur un autre une autre frappe mais c'est tout l'intérêt comme j'ai expliqué à une autre vidéo de ne pas s'arrêter à une seule technique parce que des fois la technique qu'on a travaillé qu'on a super bien qui sort comme ça mais des fois on peut pas la sortir on n'a pas eu le temps mais si on a travaillé une autre technique ça va se transformer dans cette autre technique et le mouvement va être efficace j'ai pas le temps je viens pas sur autre chose d'accord le mouvement sera efficace mais si on n'a pas vu autre chose on va être comme un imbécile on va être là on va être un peu bloqué la seconde et puis évidemment celui qui est en face va continuer d'accord bien merci merci et je vous dis à la vendredi prochain je vous dis à la vendredi prochain